La merde, ton père gueule ! Ta soeur m'en bat les couilles ! Je m'en bat les couilles ! Ta bouche ! Ils demandent à leurs enfants de dire des gros mots pour une tendance TikTok ? Ça fait le buzz. Des millions de gens matent ça. Mais franchement, pour des mômes, c'est pas top. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit tout. Sur ces vidéos qui font le tour du net, les parents expliquent le deal à leurs petits. Ils ont une minute pour balancer tous les gros mots qu'ils connaissent sans se faire gronder ensuite. Puis, ils les laissent seuls face à la caméra pour s'en donner à cœur joie. Voyez par vous-même. Mon cœur, tu m'écoutes ? Quoi ? On va faire une vidéo. Oui. Pendant une minute, Oui. Je t'autorise à dire tous les gros mots. Oui. Moi, je vais partir. Et quand je reviens, tu dis plus rien. D'accord ? Hum-hum. Putain, ça commence à me casser les pieds. Putain, putain. C'est bon ? Oui. Les gros mots, c'est un jardin. Ouais. T'as pas le droit d'en dire. Pas vraiment. Bah, aujourd'hui, je te laisse une chance. Tu vas pouvoir dire tous les gros mots que tu veux. Putain, casse-toi. Ta mère. Ta gueule. T'as un chien de la casse. T'as un chien. Tu vas te casser, mon ref. Mais voilà, ce défi pose malheureusement de nombreux problèmes. Pas mal d'experts tirent la sonnette d'alarme, disant que c'est carrément utilisé et manipuler les gosses. Certains internautes s'indignent également de voir que certains parents sont prêts à tout pour faire quelques vues, jusqu'à autoriser leur enfant à transgresser les règles habituelles. Aussi, Virginie Picardie explique que les petits de 4 et 5 ans comprennent qu'il y a des règles, mais aussi des exceptions. Mais si on commence à jouer avec ça, à multiplier les exceptions, bah à la fin, l'exception, ça devient la règle. Et là, l'enfant peut perdre certains repères importants concernant le rôle de ses parents. Un parent, c'est plus mature. C'est lui qui tient la barre, qui est responsable. Mais là, avec ce jeu, on dirait qu'il régresse. Donc franchement, pas top pour le développement de l'enfant. Autre problème de cette tendance idiote, elle permet la création d'une identité numérique des enfants qui n'ont rien demandé. Leur image peut en effet être utilisée à certains fins, notamment par des prédateurs sexuels. Alors vous pensez quoi des parents qui se lancent dans ce défi TikTok ? Est-ce totalement irresponsable selon vous ? Ta gueule. T'as fait chier là. Collard. Putain. Putain. Près de pomme de terre. J'ai fini ! Dès que je tourne un coup, tu peux me faire. Putain. C****. Espèce de verre de terre. C'est une grosse c****. Espèce de gros verre de terre. Papa, il va sortir de la pièce et t'auras le droit de dire tous les gros mots que tu connais. Si tous, papa, il va pas te crier. Là, t'as le droit. Allez, vas-y. Putain. 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 Tu rigoles pas de vous. C'est plus tard. L'autre. C'est plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501